Bonjour les gens ! Avec Canard d'âge, votre objectif est clair, être le dernier joueur à avoir au moins un de ces canards encore en vie. Pour commencer, installez la ligne de tir au milieu des joueurs. Prenez les cartes canards et chaque joueur va choisir une couleur. Posez un canard de la couleur correspondante devant chaque joueur, les 5 autres canards iront dans la pioche. Les couleurs restantes, quant à elles, ne serviront plus pendant le reste de la partie. Ajoutez à la pioche des canards les cartes O. Il faut prendre le nombre de joueurs, moins un. Ici on a 4 joueurs donc on en prend 3. Les autres ne serviront plus pour cette partie. On mélange la pioche des canards et on la pose sur l'endroit prévu à cet effet. Les 6 premières cartes sont retournées et réparties de droite à gauche sur la ligne de tir. Le joueur ayant son canard le plus avancé sur la ligne de tir, ici le vert, ce sera lui qui commencera à jouer. Ensuite on continuera dans le sens des aiguilles d'une montre. Déposer les cibles. Elles vont être utilisées avec des cartes actions qui permettent notamment de mettre en joue, tirer sur un canard ciblé, ajuster une cible, modifier la ligne, déplacer son canard ou réaliser une action défensive. Avec les cartes actions, on pourra également avancer la ligne de tir. Quand un canard sort de la ligne de tir, il retourne face cachée sous la pioche, il est donc protégé des tirs. Toutes les cartes avancent canard et eau en s'éloignant de la pioche. On complète la ligne en retournant la première carte de la pioche. Maintenant prenez les cartes actions. Elles sont en un ou plusieurs exemplaires. Bien sûr, vous mélangez ces cartes et en distribuez trois à chaque joueur. Disposez la pioche sur la table, la défaut sera juste à côté. Chaque joueur ramasse ses cartes actions et à son tour et seulement à son tour, il devra jouer une carte action. Lire à voix haute le titre de la carte. Ici, il joue Rectifier le tir. Appliquer l'effet de la carte, même si cela nuit à son jeu, puis la défausser. Suite à son action, c'est à lui d'ajuster éventuellement la ligne de tir ou déplacer une cible comme on vient de le voir. Pour terminer, il pioche une nouvelle carte action afin de compléter sa main afin d'avoir toujours trois cartes. Si un joueur ne possède que des cartes actions impossibles à jouer, il se défausse une carte et en pioche une autre. Un canard abattu est retiré de la ligne de tir, puis posé à côté du joueur correspondant. La cible est enlevée, les autres cartes avancent pour combler le trou. La première carte de la pioche est retournée et mise à l'arrière de la ligne de tir. Et bien sûr, on défausse la carte qu'on vient d'utiliser. Et on n'oublie pas de compléter sa main ! La partie est avancée et les joueurs ont plusieurs de leurs canards devant eux. Au moment où un joueur perd son sixième canard, celui de départ et les cinq autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne peut plus jouer ses canards, mais il peut quand même contrarier le jeu des autres joueurs. On peut considérer que le joueur vert ne pourra pas gagner, sauf s'il a pioché ou pioche dans le futur, la carte action Walking Duck, qui lui permettra de ressusciter un de ses canards. Dans ce cas-là, il prend son canard et il le met sous la pioche. Il revient donc complètement en jeu. Lorsque la pioche des cartes action est épuisée, on mélange la défausse et on constitue une nouvelle pioche. Pour vous aider à bien impliquer les effets des cartes action, je vous invite à télécharger sur le site meclar.fr la fiche de précision de certaines cartes. Avant de commencer réellement votre partie, pensez à nettoyer les lignes de tir, remélanger et redisposer les canards, remélanger et distribuer les trois cartes action à chaque joueur. N'oubliez pas que le joueur qui a son canard le plus avancé, ce sera celui qui commencera ici le vert. Voilà, c'était la vidéo de canardage. Maintenant, vous êtes prêts à jouer ? Sous-titrage ST' 501